J'ai une question pour toi. Ok, tell me. C'est l'histoire d'un frère ou d'une soeur qui a vécu une enfance très difficile, ce qui a causé en elle des traumatismes, ce qui fait qu'elle a des réactions qui sont très vives et cela cause des problèmes dans le couple. Comment est-ce que son conjoint ou sa conjointe doit réagir face à ça? Je dirais premièrement déjà que l'homme ne sait pas parce que Dieu est uni. Quand on se marie, on dit à la mairie que c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc l'idéal déjà ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le divorce. Il faut trouver les solutions. La première solution, c'est la prière chrétienne. La prière chrétienne peut quasiment tout faire avec la foi et la persévérance. Donc ça sous-entend prier, prier, prier. Ça peut être tout simplement en disant « Seigneur, change mon mari » de manière à continuer. C'est-à-dire que si c'est un sujet qui est vraiment important, je pense que ça doit être le sujet qu'on doit le plus prier pour ça, par exemple dans la journée, que ça puisse prendre, par exemple, je sais qu'on ne peut pas prier pour ça juste une fois ou deux fois dans la journée, si c'est important. La deuxième chose, ce serait de développer un comportement opposé à l'autre. Si l'autre est colérique, nous, on doit essayer d'être tempéré. Tout à fait. Et ensuite, par la suite, il y a encore d'autres conseils. On peut voir nos proches, des gens qui sont proches de nous. Il y a sûrement quelqu'un qui a vécu ça. Il y a sûrement quelqu'un qui peut nous aider. Même spirituellement, il peut se faire que cette blessure-là se manifeste physiquement par des réactions opposées, mais que spirituellement, que ce soit en fait un esprit qui s'est introduit dans la personne lors d'une vulnérabilité. Parce que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on pleure, surtout, il faut revoir le film. Souvent, quand on pleure, on s'enferme dans une chambre et en ce moment-là, on pense à tellement de choses. On dit tellement de choses négatives qui sont spirituellement autant de portes pour qu'un esprit vienne se nicher. Mettre au monde des enfants. Quand je dis mettre au monde des enfants, donc se développer, mettre des racines. Et ça fait que quand on grandit, on grandit avec cet esprit qui était pour nous l'esprit de consolation, alors que ce n'était pas une consolation en soi. Donc, en croisant quelqu'un qui est spirituellement mûr, la personne peut déceler les failles et peut prier pour nous, peut nous orienter sur des prières, peut couper certains liens, peut couper certaines chaînes. La troisième solution, c'est de pouvoir toujours voir les signes d'alerte. En général, personne ne peut dire qu'à une minute, à dix heures pile, par exemple, la personne était joyeuse, et puis à dix heures, deux, la personne s'est énervée. Il y a toujours un événement, il y a toujours un signe. Soit sur le visage, soit dans la manière de parler, soit dans le regard, il y a toujours un signe qui montre que la personne en face de moi n'est plus dans son état naturel. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, même si ce n'est pas facile de faire exactement, il faut jouer le rôle du pompier. Ne rentrez pas en combat de boxe, vous savez. Il y a un proverbe tibétain qui dit que deux tigres ne peuvent pas habiter la même montagne. C'est comme ça qu'on dit populairement que dans le mariage, lorsque un monte, l'autre faut qu'il descende et vice-versa. Même si ce n'est pas facile, il arrivera des moments où l'autre va parler, l'autre va parler, mais l'idéal serait que vous puissiez atteindre un point où dès que tu vois la fumée commencer déjà à sortir, avant que le feu puisse venir, il faut venir éteindre ce feu-là. Donc, il y a d'autres conseils qui puissent exister. Moi, je pense que les trois ou les quatre conseils-là, si elles sont appliquées à la lettre, surtout la première chose, la prière, parce que souvent, l'autre fois, je discutais avec une soeur qui me parlait un peu de son mari, je lui ai dit, est-ce que tu prie pour ça? Elle m'a dit oui. Et j'ai posé l'action de savoir quelle est la dernière, il faut peut-être prier pour ce sujet. Elle m'a dit, le dimanche dernier. Sachant qu'on était, je ne sais plus, jeudi ou mercredi. En fait, je me dis, si quelque chose est vraiment important pour vous, et ça, c'est pour le mariage comme pour les autres sujets, bien sûr, on ne parle pas des autres sujets, il faut vraiment prier, prier, prier. C'est-à-dire, dans la journée, quand il y a 24 heures, minimum au moins 24 fois. C'est-à-dire, chaque heure, vous avez prié pour ça. Vous pouvez aller plus loin, parce que même dans le cœur, on peut faire une prière, mais vraiment continuelle. Et c'est comme avec Daniel. Cette prière finira par atteindre le ciel. Si Dieu veut que cette personne soit changée, Dieu interviendra. Si Dieu ne veut pas, Dieu te parlera et dira, là, je l'ai mis là exprès, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul. J'ai mis cette femme-là exprès à tes côtés, ou ce défaut-là exprès à tes côtés, pour que toi, tu développes une qualité derrière, pour que ça te travaille. C'est là où parfois, je dis, dans les combats les plus durs, se trouve un caractère à développer. Donc, il ne faut pas forcément fuir la personne? Non. Ou aller contre la personne? Non, il ne faut pas forcément fuir ou aller contre la personne, sauf si c'est Dieu qui vous dit d'aller comme ça, mais ça, vraiment, je ne sais pas si c'est fréquent, ça sera vraiment des cas rares, parce qu'il y a des fois où vous serez obligé de ne pas baisser la carte, parce qu'en face, parfois, ce n'est pas votre mari ou votre femme, en face, parfois, c'est un esprit. Mais là, dans ce cas, je vous dis, priez que Dieu vous donne la réaction normale, pour que le diable n'utilise plus le discernement. Parce que, dans la période de colère, on dit que la colère, c'est une courte folie. Dans les périodes de colère, les gens, en général, ne se contrôlent pas. Donc, c'est important de pouvoir avoir ce recul, et de toujours beaucoup, surtout, beaucoup prier pour la personne, consulter les gens, demander conseil, développer des caractères contraires à cette personne, c'est-à-dire ne pas être colérique si la personne est colérique, travailler sur soi, respectivement. Et développer, pardon, développer des caractères bibliques. Exactement. Développer des caractères bibliques, parce qu'effectivement, quand on voit dans la Bible, on se rend compte que tout ce qu'on peut demander comme conseil, tout ce qu'on peut chercher comme conseil, dans ce cas-là, on en a. C'est-à-dire, dans la Bible, on a croisé des gens qui étaient très nerveux, mais, en face, Dieu a toujours mis des solutions. Et ça peut être, par exemple, par la prière, ça peut être, par exemple, par... Même selon la louange, l'adoration, vous savez, quelqu'un peut être en colère contre vous, votre mari ou votre femme. Vous pouvez rentrer, par exemple, dans votre chambre ou dans le salon, vous commencez à prier, vous mettez une louange, une adoration. Et vous allez voir que même la personne peut avoir du mal à venir vous faire créer des disputes. Laissez-nous en commentaire, à part tout ça, qu'est-ce que vous, vous feriez, ou si vous êtes dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a aidé pour aider les frères qui en ont besoin. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501